Lorsqu'on pense Toulouse et industrie à deux pointes, l'aéronautique nous vient forcément en tête. Mais Toulouse, ce n'est pas que ça. Aux portes de la ville rose, partons à la découverte d'un acteur incontournable du marché de la menuiserie aluminium, à la découverte de Technal, une entreprise qui fête en 2020 ses 60 ans d'existence, 60 ans de développement, de design et d'innovation. Nous sommes dans le showroom Technal et pour parler de ce produit qu'est l'aluminium ainsi que de ses propriétés, qui de mieux que Patrick Labib, le directeur innovation Technal. Bonjour Patrick. Bonjour. Patrick, Technal, c'est l'aluminium. C'est vrai que le nom de Technal est un petit peu indissociable d'aluminium, mais je crois surtout que la grande particularité de Technal, c'est d'avoir su conserver un esprit visionnaire quant aux multiples possibilités que peut offrir ce matériau. et à partir de là, d'avoir su innover en permanence pour améliorer ou pour rajouter des nouvelles fonctionnalités et faire que 60 ans après, je pense que Technal est un des acteurs incontournables quand on pense solution aluminium pour le bâtiment. Et justement, l'aluminium, quels sont ses avantages ? La première, c'est bien évidemment les propriétés mécaniques de l'aluminium qui font qu'on va pouvoir faire des choses extrêmement fines, qu'on va pouvoir aussi faire des choses de grande dimension sans rajouter de surcharge ou de surpoids au bâtiment. Une deuxième chose qui est importante, je pense, avec l'aluminium, c'est en fait son extrême diversité ou son extrême flexibilité. Un des troisièmes avantages que je vois à ce matériau, c'est sa durabilité. On pourrait bien évidemment aussi citer la recyclabilité, mais je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard, donc je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. Et puis le dernier élément qui est important pour l'usager, je crois, c'est la maintenance de l'aluminium. En fait, il suffit d'utiliser un peu d'eau savonneuse une ou deux fois par an pour nettoyer son aluminium. Donc ça ne prend pas beaucoup de temps et puis ça ne pollue pas l'environnement. C'est un sérieux concurrent pour justement tous ces autres matériaux qu'il y a sur le marché ? Oui, oui, tout à fait. On peut avoir en tête d'autres matériaux où effectivement l'entretien est beaucoup plus difficile ou doit être beaucoup plus régulier ou beaucoup plus lourd. Donc là, l'aluminium est clairement différenciateur sur ce sujet. C'est un argument certain pour l'aménageur de moins de 50 ans dont je fais partie, bien évidemment. Alors chez Technal, on fait de l'aluminium. La recherche et développement, la R&D, c'est particulièrement important. Oui, alors c'est quelque chose qui est fondamental. Il faut non seulement des équipes de développement qui sont là pour sortir les meilleurs produits possibles, mais également, et je crois que c'est assez unique dans la profession, Technal a dès le départ misé sur l'innovation et aujourd'hui, je pense que Technal est l'une des rares compagnies à avoir un service innovation dédié qui réfléchit donc en avance de phase sur des futurs projets ou sur des futures technologies qui seront demain implémentées dans le bâtiment. Patrick, vous avez dans les locaux de Technal un test center. Est-ce que vous m'en mineriez ? D'autant plus volontiers que c'est moi qui l'ai construit en 2009, ce test center qui s'appelle ITC pour Innovation and Test Center. Il est à la fois dédié à l'innovation, mais également au test des produits classiques. On y va, je vous suis. Ok, alors juste avant, on va passer par le local équipement, puisqu'on a des règles de sécurité assez strictes sur le site. Et donc, il va falloir qu'on mette des chaussures de sécurité, un casque et un gilet pour pouvoir rentrer dans le centre technique. Eh bien, alors équipons-nous. Et nous voici aux portes de l'ITC. Nous sommes équipés et il va falloir badger pour entrer, car il faut être autorisé pour y accéder. Alors, nous entrons dans l'ITC où on retrouve plusieurs zones de test, des tests contre l'eau, l'air, le vent, mais aussi d'endurance, de corrosion ou encore de solidité, des garde-corps. Et puis, vous avez un laboratoire acoustique et nous y sommes. Oui, alors ce laboratoire acoustique, nous l'avons construit il y a, ça va faire cinq ans maintenant. Il faut savoir qu'à l'époque, on a décelé que l'acoustique, ça allait vraiment être un sujet d'importance majeure. Tout le monde travaillait beaucoup sur la thermique, ce qui est normal, parce qu'il y avait des exigences qui étaient là, donc il fallait qu'on y réponde. Nous, justement, on s'est dit, voilà, si on veut un petit peu se différencier, qu'on essaie de trouver d'autres voies de développement. Et on a clairement identifié à l'époque que l'acoustique, ça allait prendre de l'importance et qu'il fallait qu'on soit à même d'accompagner un petit peu ces exigences et les attentes des utilisateurs qui aujourd'hui se plaignent souvent, qui sont embêtés avec du bruit. Alors, on va vous permettre d'entendre l'utilité de ce laboratoire en fermant les portes. Vous pouvez fermer la porte pour mesurer ce qu'il va se passer. Déjà, je ferme une porte, là. C'est déjà pas mal. Ici, je ferme la deuxième. Oui, le silence devient angoissant. On est à moins de 20 dB ici, donc il faut savoir que c'est un niveau de bruit vraiment très 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 faible. Donc ça veut dire qu'on est capable de tester des produits très très performants en termes d'affaiblissement acoustique, tout en étant sûr qu'on ne va pas être perturbé par des bruits qui viennent de l'extérieur. Effectivement, on entend bien la différence entre l'intérieur et l'extérieur. Oui, alors voilà, il faut savoir que quand on fait un essai acoustique, on a un niveau de bruit dans la salle d'émission qui doit voisiner les 110-120 dB. Donc c'est un bruit vraiment vraiment très très fort. Et avec les menus iréaluminium, on est assez souvent avec des indices d'affaiblissement de 30-35 dB. Et donc on a un niveau de bruit dans la salle de réception qui, lui, par contre, est tout à fait acceptable. Patrick, vous me parliez tout à l'heure du recyclage de l'aluminium qui pouvait se faire à l'infini presque. Oui, alors c'est effectivement une des caractéristiques de ce matériau. Je pourrais bien évidemment parler aussi très longtemps du sujet de la recyclabilité. Mais il se trouve qu'on a la chance d'avoir avec nous une spécialiste sur le sujet. Donc je vous propose de poser la question à Lucie. Oui, on retourne la retrouver au showroom. Merci beaucoup Patrick pour cette visite. Mais avec grand plaisir. Alors l'aluminium est un matériau recyclable à l'infini avec une forte orientation développement durable. Et pour aborder ce sujet, nous sommes de retour au showroom avec Lucille Swiri qui est responsable développement durable. Bonjour Lucille. Bonjour, enchantée. Alors Lucille, en quoi l'aluminium est un produit éco-responsable ? Tout d'abord, l'aluminium est recyclable à l'infini. Donc ça veut dire qu'on peut le recycler encore et encore, le mettre dans de nouveaux produits et il ne va pas perdre ses propriétés. On considère aujourd'hui que 85% de l'aluminium qui a été produit depuis le début de la production de l'aluminium est toujours en utilisation aujourd'hui. Pour recycler de l'aluminium, ça requiert seulement 5% de l'énergie dont on a besoin pour produire une première fois cet aluminium. D'ailleurs, c'est un des aluminiums qui a été lancé par notre groupe parce que Technal fait partie d'Hydro Group. Un aluminium qui s'appelle Hydro Circal et qui est composé à 75% d'aluminium recyclé. Donc ça veut dire que c'est un aluminium qui est recyclé, qui vient d'un produit qui a déjà été sur le marché et qui a été réutilisé. Par exemple, c'est une fenêtre qui a été démontée d'un bâtiment et qui sera réutilisée dans nos bilettes Hydro Circal. Vous allez me dire, on entend souvent parler d'aluminium recyclé. Dans le secteur du bâtiment, c'est une vraie innovation parce que c'est un aluminium qui est spécial, un alliage spécial. C'est une vraie innovation ce qu'a réussi à faire Hydro aujourd'hui. Le développement durable, c'est un sujet important pour Technal ? C'est très très important, c'est vraiment un de nos piliers de développement aujourd'hui. Par exemple, on veut réduire par deux notre empreinte carbone en 2025 par rapport à ce qu'on avait en 2018. Ça passe forcément par nos produits, donc par l'utilisation d'aluminium qui sont plus propres comme Circal, qui est recyclé et réduit que ça, qui est produit à partir d'énergie hydraulique. Ça passe aussi par l'utilisation d'autres composants plus verts, comme tout ce qui est poignet, joint, etc. Le développement durable pour nous, ça passe aussi par des sites de production qui sont plus verts. Donc on réduit nos énergies qu'on utilise pour produire, on réduit nos transports, nos emballages. Et en même temps, le développement durable, ce n'est pas seulement des réductions d'énergie, des réductions de CO2. Ça passe aussi par le bien-être de nos employés, par exemple. On leur propose également des solutions alternatives pour pouvoir venir au boulot. Sur le site Toulousain, on a installé les ruches il y a quelques années déjà. Donc ça passe vraiment par tout ça. Notre groupe Hydrogroupe a un partenariat avec l'UNICEF. Et pour nous, pour Technal, ça va être fait dans les mois à venir. Les mots d'ordre sont vraiment inclusion et communauté locale. Sur chaque site de production, on veut intégrer les communautés autour de nos sites. Lucille, vous nous avez parlé de Circal, mais très peu de Reduxa. Oui, donc Reduxa, contrairement à Circal qui est un aluminium recyclé, et ça va être un aluminium primaire qui a une empreinte carbone qui est très faible, qui sera de 4 kg de CO2 par kg d'aluminium. Et on arrive à atteindre ces objectifs qui sont très hauts, par l'utilisation de l'énergie hydraulique pour produire cet aluminium. Merci beaucoup. Avec plaisir. Vous en savez maintenant un peu plus sur la marque Technal, son histoire et ses valeurs. pour aller encore plus loin dans la découverte technal.fr et découvrir les autres épisodes d'Histoire d'Alu.